Pour comprendre ce qu'est l'analyse logique, revenons sur ce qui compose une phrase. Une phrase est formée d'une ou plusieurs propositions. Dans toute proposition, il y a nécessairement un sujet et un verbe. L'analyse grammaticale consiste à étudier chaque élément d'une proposition, alors que l'analyse logique consiste à étudier une phrase. En la décomposant en une ou plusieurs propositions, en indiquant la nature de chacune de ces propositions, en indiquant les fonctions qu'elles ont les unes par rapport aux autres. Pour faire une analyse logique, il faut donc bien lire et retranscrire avec soin la phrase à analyser, compter les propositions, reconnaître et séparer les propositions, étudier la nature et la fonction de chaque proposition, transcrire toutes ces informations. Nous prendrons ici comme exemple la phrase suivante. Le lion que j'ai vu hier au zoo avait une crinière chatoyante. Nous avons vu que toute proposition comprenait un verbe. Il nous suffit donc de compter les verbes de la phrase pour obtenir le nombre de propositions qui la composent. Dans notre exemple, nous avons deux verbes, donc deux propositions. Pour chaque verbe identifié, il faut maintenant trouver le sujet et les compléments qui se rattachent à ce verbe. Pour cela, nous posons les questions suivantes. Donc, ma première proposition est que j'ai vu hier au zoo. Continuons avec le verbe avait. La proposition subordonnée peut être de la forme suivante. relative, conjonctive, interrogative, infinitive, participe. Dans notre exemple, elle est relative. Enfin, sans rentrer dans le détail, les fonctions de la proposition subordonnée peuvent être sujet, attribut, apposition, complément. Ici, que j'ai vu hier au zoo est complément du nom lion. Nous allons maintenant pouvoir retranscrire notre analyse logique ainsi. Le lion que j'ai vu hier au zoo avait une crinière chatoyante. Cette phrase contient deux propositions. La première, le lion avait une crinière chatoyante est une proposition principale. La deuxième, que j'ai vu hier au zoo est une proposition subordonnée relative, complément déterminatif de lion. L'analyse logique permet ainsi, en comprenant le mécanisme de la phrase, de bien saisir la pensée de l'auteur.